Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les villes d'Arménie Occidentale à Rabkir, le village sur Torachène d'Artsakh ne doit pas être évacué. Le phénomène d'expatriation et d'émigration des Arméniens de la province de Bitlis, la Turquie tente de faire pression sur l'Arménie pour qu'elle signe un document sur le maintien de l'Artsakh sur le territoire de l'Azerbaïdjan. L'armée syrienne a libéré quatre villes en pénétrant dans les territoires perdus il y a dix ans. Les îles flottant de Burak sont en danger. Le patriarche arménien de Jérusalem a offert à Joe Biden une assiette en faïence de fabrication arménienne et une granate. La musique pour la paix et l'espoir, projet spécial à mettre en œuvre dans les colonies frontalières d'Artsakh et de Sunnik. La ville d'Arabkir en Arménie occidentale est située sur la rive droite de l'Uprat, en environ 70 km au nord de Malatia, entre les villes d'Akhen et de Harbert. L'emplacement de la ville est élevé. Elle est entourée de champs fertiles. L'air est sainte. Les zones humides sont abondantes, mais le potable est rare. Elle est célébrée pour ses fruits, notamment le résine. Il y a des mines d'argent près de la ville d'Arabkir. Une partie importante de la population était engagée dans l'agriculture, culture de coton, céréales, culture fruitière et sericiculture. Arabkir est l'un des centres de l'écriture arménienne. Plusieurs manuscrits ont été écrits ici au 15e et 17e siècle. Arabkir est tombé sur la domination turque au 15e siècle et, comme des dizaines de villes d'Arménie occidentale, restent misérables les villes rurales. En 1895, en 1896 et en 1915, avec les Arméniens de 100 ans d'autres localités d'Arménie occidentale, les Arméniens d'Arabkir ont été déplacés et détruits par les destructeurs turcs et de nombreux quartiers de la ville ont été complètement détruits. En 1922, 800 habitants exilés d'Arabkir reviennent dans leur ville natale et s'installent, mais incapables de résister à la violence des kémalistes. Ils abandonnaient leurs maisons et émigraient en Arménie soviétique. Le village de Surtorachen est situé dans la région de Martouni, en Artsakh, et fait partie de la communauté de Karmir-Chouka. Dans les années 1880-10, il y avait 65 maisons et 484 habitants. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule maison dans le village de Surtorachen, habitée par les seuls habitants du village, le mari et la femme, Maxime Nersissian et Sylvain Khachaterian. Ils s'adonnent à l'élevage et au jardinage pour générer des revenus. Leurs enfants et petits-enfants le rendent visine tous les jours. Ensemble, ils ont décidé que le village ne devait pas être évacué. L'Arménie occidentale accorde une grande valeur à ce type de personnalité arménienne, mais il faut reconnaître que les conditions les plus importantes pour la survie des villages sont les infrastructures et le développement économique. Il est nécessaire de créer une incitation pour que le jaune de village revienne au village et crée sur place. L'expatriation et l'émigration des Arméniens de Darone et d'autres parties de l'Arménie occidentale était un phénomène vieux de plusieurs siècles, mais il est appris un nouvel élan après la guerre russe-turque de 1877 à 1878. Cette situation est la conséquence de la persécution de plus en plus sévère des Arméniens par les autorités ottomanes et les tribus kurdes locales. Massacre, imposition légale et illégale, dépossession ainsi qu'un déclat socio-économique général dans la région entraîne en une baisse des revenus de l'agriculture et de l'élevage. En 1875, le célèbre écrivainé Orator Rafia décrit la situation comme suit. La question de l'émigration occupe une place prépondérante chez les Arméniens d'Arménie occidentale. Chaque année, des milliards de jeunes, gens, Soran, Dovan, Mouch, Bitlis, Erzurum et d'autres villes à Constantinople afin de subvenir aux besoins de leurs familles. Comme les possibilités de subsidence des habitants de ces villes se réduisent, ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur. La Turquie tente de faire pression sur l'Arménie par le biais de négociations afin que la République d'Arménie accepte de signer un document dans lequel il sera écrit que l'Artsar fera partie du territoire de l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a déclaré le turk et le grubin safrasien. Je considère ces accords bilatéraux comme le début d'une nouvelle étape. L'initiative de passer à la deuxième étape vient de la Turquie. La Turquie a deux objectifs. Tout d'abord, il est important pour la Turquie que l'Arménie reste dans le processus de négociation afin de montrer qu'il existe une dynamique dans le processus de négociation. L'objectif de la Turquie n'est pas d'ouvrir la frontière ou de résoudre le problème des relations diplomatiques en entrant en négociation avec la République d'Arménie, mais que la République d'Arménie accepte un document dans lequel l'Artsar sera inscrit au sein de l'Azerbaïdjan. Je pense que la Turquie est en train de résoudre ce problème au stade actuel. Et en même temps, ils vont essayer de prolonger le processus de négociation autant que possible afin de faire pression sur l'Arménie, a-t-il déclaré. Sur ordre du président syrien Bachar Assad, les forces armées syriennes ont pénétré dans des régions du pays dont elles avaient perdu le contrôle il y a près de dix ans. Selon les dernières informations, des forces supplémentaires de l'armée régulière syrienne sont entrées dans les villes de Manbij, Terrifat et Ain al-Arab, qui l'armée turquie prévoit de nettoyer complètement du piquiqui. Les trapeaux de l'État syrien flottent désormais sur ces villes. Des soldats et des équipements lors de l'armée syrienne ont pris position aux côtés des combattants du piquiqui sur les collines autour d'Aïn al-Arab. Les forces armées turquies seraient également prêtes au combat le long de la ligne de contact. Les troupes de Bachar al-Assad se trouvent actuellement dans les villes visées par l'armée turque ainsi que par l'armée nationale syrienne, qui est soutenue par Ankara. Le lac de la Tournada, le district de Solhan, à Burakan, en Arménie occidentale, suscite en vif un terrain avec le réchauffement climatique. Le monument naturel de Burakan est à l'ordre du jour, avec des discussions sur le fait qu'il n'est pas suffisamment protégé en raison de l'escalade des visiteurs sur les îles. Il y a trois îles dans le lac de Kratere, indépendamment les unes des autres. Les îles peuvent flotter sur l'eau comme un redeux sous l'effet du vœu, en dehors de l'intervention humaine. C'est pour cette raison que la région qui a été baptisée « îles flottantes » a été déclarée monument naturel en 2003 et placée sur protection. Contrairement aux autres îles flottantes du monde, les îles flottantes de Burakan sont dotées d'arbres. Les visiteurs qui viennent voir les îles veulent grimper sur les îles, ce qui met face à face les villageois et les visiteurs. Selon les habitants, comme cet endroit est sous la protection de la direction de la conservation de la nature et des parcs nationaux, il est interdit aux visiteurs de grimper sur les îles. La raison en est le seul mot. Comme il y a de l'eau en dessous, le soleil est érodé et se détruit au fil du temps lorsque les gens se tiennent dessous. Le Patriarche Arménien de Jérusalem, l'archevec Armén Nourham Manoukian a offert au président américain Joe Biden une assiette confiance de la fabrication de l'arménien et un granat. Corium Vartapet-Bardasarian, président du Conseil du Patriarche Arménien de Jérusalem, a écrié à ce sujet sur sa page Facebook. Auparavant, Corium Vartapet-Bardasarian a déclaré que le président américain avait visité l'église arménienne de la cathédrale de la nativité de Bethlehem et rencontré le Patriarche arménien de Jérusalem. Lors d'un rencontre privé avec M. Biden, le Patriarche l'a remercié d'avoir reconnu le génocide des Arméniens et a abordé d'autres questions. A l'initiative de l'Union des compositeurs de la République d'Arménie, avec le soutien de la Fondation Gauss-Kulbenkian, le projet Musique pour la paix et l'espoir se déroulera dans les localités frontalières de Sunik et d'Artsar du 23 au 27 juillet. Le concert final aura lieu le 27 juillet à Stepanaket. De nombreux compositeurs de l'Union des compositeurs d'Arménie, dirigés par le président de l'Union, Aram Satyan, présenteront leurs ordres dans leur propre représentation. De nombreux autres solistes se produiront également. Le projet débutera le 23 juillet dans le village de Shinuhail. Le concert à Stepanaket aura lieu dans la salle de concert du Collège de Musique Sayatnova. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada ...